Petit aparté en introduction, vous pourrez retrouver la vidéo explicative des travaux de Hans à la fin de cette vidéo. Bon visionnage à tous ! A plusieurs reprises, j'ai eu la chance de recevoir d'éminents chercheurs du monde du sport. Seulement, pour y arriver, on met assez peu en avant les investissements personnels et professionnels qu'il s'agit de réaliser. Aujourd'hui, nous avons donc la chance de recevoir Hans Bourgeois actuellement en thèse en Belgique. Il va donc pouvoir nous parler de son quotidien, de ce que représente un travail de thèse, de ses objectifs personnels. Bienvenue dans Prépé Performance ! Hans, bienvenue dans Prépé Performance et merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai expliqué en intro que tu es actuellement en thèse en Belgique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et tes travaux actuels ? Déjà, merci Jason de m'accueillir sur ta chaîne. Ça me fait plaisir d'avoir un espace de parole pour communiquer sur ma recherche et également sur mon parcours. A la suite d'un bac S, j'ai intégré une licence TAPS au sein de l'université Versailles 51 en Yvelines. J'ai choisi la spécialité entraînement sportif. A la suite de ça, j'ai intégré le master entraînement, biologie, nutrition, santé qui est en co-habilitation avec trois universités. Donc, Paris-Descartes, Paris 13 et Paris-Est-Créteil. J'ai choisi la spécificité recherche. Ça m'a permis de faire deux stages en recherche dans des laboratoires. Le premier, au sein de l'Institut de myologie, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et le deuxième, qu'on a fait dans le même laboratoire et en même temps à l'INSEP. Et donc, l'objectif de ce deuxième stage à l'INSEP, c'était, je travaillais sur la caractérisation et le suivi de l'évolution du comportement élastique des muscles hisque-jambiers à la suite d'une blessure. A la suite de ce stage, Gaël Guilhem, qui est le directeur du laboratoire de l'INSEP, m'a mis en contact avec Jacques Duchateau et Stéphane Baudry, qui sont des professeurs et des chercheurs de l'université de l'ULB, Faculté des sciences de la motricité, et qui ont accepté de me prendre en thèse pour travailler sur un projet de recherche que vous avez déjà un petit peu chapoté à l'avance. Et en fait, qui correspond à une contribution à l'optimisation de la méthode par contraste de charge et également à l'amélioration de la compréhension d'un des mécanismes sous-jacents à cette méthode, qui est la PAP, donc la potentiation de post-activation. Donc voilà à peu près globalement pour mon parcours jusqu'à présent. On va du coup revenir sur les méthodes de contraste parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes qui regardent et qui suivent un petit peu Prépa et Performance. Est-ce que tu peux décrire un peu justement la logique du doctorat et du travail de thèse ? Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants en STAPS qui suivent Prépa et Performance, qui potentiellement s'interrogent sur ce parcours parce que ce n'est pas toujours très clair à comprendre ce que ça représente, combien de temps ça dure, etc. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le doctorat, c'est le haut diplôme universitaire qu'on peut avoir et il se caractérise en deux points. Premièrement, c'est une formation à la recherche. Ça veut dire qu'on est sous la direction et la responsabilité d'un directeur qui essaye de nous aider, de nous former à la recherche. Parfois, il y a une équipe de recherche qui peut aussi encadrer le doctorat. Et deuxièmement, c'est une contribution à l'avancée de la recherche scientifique par la rédaction d'une thèse. La thèse, ça comporte à la fois une revue de littérature, la définition d'une problématique précise en lien avec le projet de recherche et ensuite la réalisation de protocoles et d'expériences qui vont permettre de répondre à la problématique ou les problématiques en lien avec le projet de recherche. Globalement, la thèse en France, c'est sur trois ans. Donc, un contrat de doctorant, c'est trois ans quand c'est réalisé à temps plein et en Belgique, c'est quatre ans en moyenne. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on appelle ça des études, c'est plus réellement des études. Ça veut dire que moi, en tant que doctorant, je ne suis pas des cours magistraux. Je t'ai dit 100 % de mon temps à la recherche. Donc, comme je l'ai dit, ça va passer par définir des questions précises en lien avec ma thématique, réaliser les protocoles, faire les expériences, analyser les données et ensuite rédiger les articles scientifiques qui permettent de répondre aux questions qui ont été initialement posées. Donc, en fait, il faut voir ça vraiment comme une expérience professionnelle en tant que chercheur et non pas comme des études classiques comme un master ou une licence. Je pense que ça, c'est important à préciser. Il faut bien que ça rentre dans la conscience des gens parce que je crois que ce n'est même pas très reconnu au niveau professionnel. Peu de gens savent réellement en quoi consiste, en tout cas, un doctorat. Et par rapport, du coup, aux ambitions professionnelles qu'un doctorat permet, quelle porte est-ce que, toi, ça peut t'ouvrir ? Et justement, d'un point de vue personnel, tu souhaiterais faire quoi par la suite ? Mais justement, c'est un peu la difficulté. C'est qu'il n'y a pas une réelle plus-value en termes d'emploi comparativement à un master. Là, j'ai en tête deux emplois supplémentaires que ça permet d'atteindre. C'est soit de continuer dans la voie de la recherche et devenir enseignant-chercheur. Ou sinon, c'est de travailler dans des clubs de haut niveau, être sports scientists. Et donc, l'objectif de ce métier, c'est de collecter des données sur la performance des joueurs, analyser les données et après, c'est de créer des outils d'aide à la décision pour le staff technique, donc pour les entraîneurs et les préparateurs physiques, pour essayer d'optimiser la performance des joueurs et de l'équipe plus globalement. Mais sinon, je n'ai pas l'impression que ça va ouvrir des portes supplémentaires comparativement au master et ça va faciliter peut-être d'intégrer plus facilement un club de haut niveau aussi également en tant que préparateur physique. Mais voilà, il n'y a pas une réelle plus-value, j'ai l'impression, à part personnel, à ce niveau-là, au niveau professionnel. Et ensuite, personnellement, je suis toujours intéressé par la recherche, ça me motive énormément, mais c'est très compliqué d'atteindre un poste académique et donc de devenir enseignant-chercheur parce qu'avoir un doctorat, ce n'est pas suffisant. Après le doctorat, il faut poursuivre avec des petits contrats de recherche qu'on appelle des post-docs, souvent qu'il faut les réaliser à l'étranger. Il faut en cumuler plusieurs pour essayer d'obtenir après un poste en tant qu'enseignant-chercheur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très stable et c'est difficile de créer une stabilité aussi au niveau familial quand on doit cumuler ces petits post-docs un peu partout. Donc, pour l'instant, je ne sais pas encore si c'est vers ça que je vais me tourner. Ça dépendra de ma situation après mon doctorat et de ce que j'ai envie de faire. Deuxième chose, justement, par le biais du doctorat, j'ai développé pas mal de compétences en programmation. Je me passionne pour l'analyse des données et donc j'aimerais continuer de développer ces compétences dans ces domaines et pourquoi pas devenir data-analyste, mais plus forcément pour le milieu sportif ou la performance, mais pour travailler dans un peu toutes les entreprises et même chose, analyser les données et créer des outils d'aide à la décision pour les entreprises, c'est quelque chose qui me motive également. Donc, à voir. Je reste ouvert à un peu toutes ces options-là. Et ces compétences-là, tu les as développées dans le cadre de tes recherches ? Oui, c'est ça. Pendant le doctorat, je pense que c'est une très bonne expérience pour développer l'autonomie parce qu'on n'est plus encadré, on va dire, comme dans une licence ou dans un master où on a plusieurs profs qui vont donner des cours. Là, on n'est pas seul parce qu'on est quand même encadré par un directeur, mais on est quand même au centre de notre projet. Donc, c'est à nous d'essayer de trouver les outils, de développer des choses pour répondre à notre question. Et donc, on est obligé de développer des nouvelles compétences par soi-même. Et moi, les compétences que j'ai choisi de développer, c'était en programmation pour essayer de faciliter l'automatisation de l'analyse de données qui demande beaucoup de temps si on le fait manuellement. Et là, avec l'utilisation de script, c'est un gain de temps incroyable. Et donc, c'est trop, trop, trop bon. Des compétences qui sont essentielles de développer dans le sport moderne, on en reparlera sûrement sur la chaîne. Mais aujourd'hui, le traitement de la donnée et le data scientist, c'est un poste qui prend de plus en plus d'ampleur. Avec la multiplication de tous les petits objets connectés qui permettent d'analyser la performance, on va faire face à de plus en plus de données. Et puis après, il faudra savoir comment les utiliser et comment elles peuvent être utiles pour améliorer la performance. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important. Pour entrer un peu plus dans tes travaux, tu t'intéresses à la compréhension des mécanismes de la PAPE, donc Post-Activation Performance Enhancement, notamment à travers la méthode par contraste de charge, je t'ai expliqué tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la PAPE et également la méthode bulgare ? Oui, tout à fait. Donc, la méthode bulgare ou méthode par contraste de charge, c'est une méthode qui a pour objectif l'amélioration de l'explosivité. Donc, l'explosivité, c'est la capacité à faire varier grandement l'accélération de son propre corps ou de celle d'un objet pendant un temps très court. Et donc, cette explosivité, elle s'exprime à la fois pour des niveaux de force élevés, mais également pour des vitesses élevées. Si on prend l'exemple, par exemple, au rugby, l'explosivité, elle va s'exprimer aussi bien dans la mêlée, donc à des niveaux de force très élevés, mais également lorsque l'avant, durant sa course, va essayer de faire un changement d'appui pour prendre un intervalle. Là aussi, il devra développer une grosse explosivité à des vitesses élevées. Donc, l'intérêt de la méthode par contraste de charge, c'est qu'au sein d'une même séance, on est capable de travailler l'explosivité à la fois sur des charges lourdes, mais également sur des charges légères. Donc, ça, c'est le premier intérêt. Donc, c'est un gain de temps pour l'entraîneur qui travaille à la fois sur du lourd et du léger au sein d'une même séance. Le deuxième intérêt, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y aurait des mécanismes neuromusculaires qui se mettraient en place et qui seraient induits par l'exercice lourd, qu'on appelle contraction conditionnante, qui permettraient d'optimiser la performance sur l'exercice léger. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis, ce qu'on peut espérer avec ces mécanismes-là de potentiation, c'est de créer un stimulus supplémentaire à l'entraînement. Et donc, en répétant ces séances, on espère obtenir une adaptation qui serait supérieure à un entraînement classique en explosivité. Donc, c'est les deux principaux intérêts, à la fois un gain de temps par la combinaison du lourd et du léger au sein d'une même séance et bénéficier de mécanismes potentiateurs sur l'exercice léger. Sinon, pour revenir par rapport à la PAPE, ça correspond à l'amélioration de la performance sur l'exercice léger. Et il y a plusieurs mécanismes neuromusculaires qui sont mis en jeu. Et l'objectif, justement, de ma thèse, ça va être d'essayer d'optimiser les variables de l'entraînement par contraste de charge pour essayer que ces mécanismes potentiateurs s'expriment pleinement tout en limitant l'intervention de la fatigue. Si j'ai bien compris, j'avais vu la vidéo de présentation de tes travaux que, d'ailleurs, je mettrai un lien parce qu'elle est super intéressante à découvrir. L'idée, c'est de maximiser les trois facteurs de la méthode, donc le volume, l'intensité et les temps de récupération, pour tenter d'optimiser la méthode et de l'individualiser. Est-ce que tu peux te donner des axes de réflexion par rapport à ça ? Oui, tout à fait, tu as raison. L'objectif, c'est de maximiser ces trois variables. Je dirais même que c'est quatre variables parce qu'il y a l'intensité, le volume, le temps de récupération, mais également le choix de l'exercice. En gros, l'exercice lourd et l'exercice léger doivent être biomécaniquement similaires. Ça veut dire qu'on recrute les mêmes groupes musculaires dans l'exercice lourd et l'exercice léger. Ensuite, l'objectif, c'est de maximiser ces quatre variables pour essayer de permettre une expression optimale de la potentiation tout en limitant l'impact de la fatigue. pour qu'il y ait une performance maximale sur l'exercice léger. C'est un peu comme si on voulait faire une bonne recette, comme un cuisinier qui essaie de déterminer quelle est la quantité et le ratio entre les ingrédients qu'il doit choisir, quel est le temps de cuisson optimal pour sublimer sa recette. Là, c'est un peu la même chose. Sauf que pour l'instant, avec la littérature scientifique qu'on a, on n'a pas cette recette parfaite qui permettrait pour tous les sportifs d'obtenir une amélioration de la performance. Il existe des recommandations assez larges que je peux te donner. Par exemple, il y a une méta-analyse qui est sortie en 2016 qui indique qu'il faudrait avoir une intensité supérieure à 85 % de l'ARM sur l'exercice lourd pour essayer d'optimiser les mécanismes de la potentiation. Pour le volume, il faudrait être entre 1 à 5 répétitions, donc éviter absolument d'aller à l'échec musculaire pour ne pas induire de fatigue, qui viendrait masquer les effets de la potentiation. Et si on choisit de l'exométrie maximale, avoir un temps sous tension compris entre 4 et 8 secondes. Sur le temps de récupération, il n'y a pas réellement de consensus. Certaines études ont montré une amélioration de la performance à 1 minute, d'autres allant même jusqu'à 20 minutes. Et sur les dernières méta-analyses qui en ressort, ce serait une fenêtre de temps allant de 3 à 7 minutes, voire jusqu'à 10 minutes. Donc, ce n'est même plus une fourchette, c'est un râteau, tellement c'est large. Et donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en fait, ce temps de récupération, il est vraiment impacté par les deux variables, l'intensité et le volume. Donc, ce qu'il est important de faire, c'est d'individualiser ce temps de récupération pour les athlètes. C'est assez facile de le faire justement en utilisant MyJump que tu as présenté à plusieurs reprises sur ta chaîne. On peut facilement proposer un petit protocole pour essayer d'individualiser cette méthode. Donc, si tu veux, je peux te donner un exemple. Avec plaisir. Donc, on va tout d'abord définir ces deux variables de notre méthode. Donc, l'intensité et le volume. Par exemple, je vais choisir pour mon exercice lourd de réaliser des squats isométriques avec une intensité supérieure à la 1RM et pour le volume, un temps sous tension de 6 secondes. Donc, maintenant que j'ai mon volume et mon intensité, ce qui va m'intéresser, ça va être de déterminer le temps de récupération optimal pour que sur mon exercice léger, donc si ça va être des squat jumps, je puisse avoir le temps de récupération optimal me permettant d'améliorer la performance en saut. Donc, maintenant qu'on a élaboré un petit peu ces deux variables, on va dans un premier temps, à l'état de repos, tester le squat jump du sujet. On va lui demander de faire 5 répétitions. On va mesurer la hauteur de saut avec MyJump et comme ça, on aura sa performance, on va dire, de base, à l'état de repos, quelle est sa performance maximale sur les sauts. Ensuite, tu réalises ta contraction conditionnante, donc ton squat en isométrie lourd. Puis, tu choisis de prendre un certain temps de récupération, une minute, tu retestes les squat jumps, tu observes s'il y a une amélioration de la performance en saut par rapport à tes sauts initiaux à l'état de repos. Si c'est le cas, tu peux dire que ton temps de récupération est correct, mais tu peux en tester plusieurs pour voir quel est le temps de récupération qui va te permettre d'avoir la plus grande amélioration de ta performance sur les sauts. Et puis, en partant de là, après, tu pourras calibrer les entraînements de ton athlète en te basant sur ce temps de récupération. C'est très important, donc, dans un premier temps, définir les deux variables volume et intensité. Et en fonction de ces deux variables, tester le temps de récupération optimal. C'est vraiment super intéressant. On parle souvent, et on le dit en présentant des méthodes, que le but, c'est prendre cette méthode, s'en inspirer pour l'individualiser. Là, tu nous donnes clairement un tips, comment faire pour individualiser la méthode bulgare. C'est top, merci beaucoup de partager ça. J'en profite, j'aimerais bien avoir ton avis sur les différentes méthodes qu'on me propose assez souvent. Sur la chaîne, on avait présenté la première méthode, plutôt classique, à travers 80% de l'ARM sur la charge lourde et inférieur à 40% sur la charge légère. Ensuite, on avait fait une seconde vidéo inspirée des travaux de JB Morin sur justement tirer la charge lourde plus près du 1RM, donc en allant au-dessus de 90 avec moins de répétition et délester le poids de corps pour s'approcher justement au niveau de vitesse qu'on est capable de produire. Est-ce que tu as pu comparer ces différentes méthodes et est-ce que tu as un avis là-dessus ? Alors, je n'ai pas comparé directement ces différentes méthodes, mais je trouvais que c'était quelque chose qui était très intéressant, de travailler justement vers les extrêmes de ton profil force-vitesse pour essayer de calibrer la méthode par contraste de charge. En fin de compte, je pense que ça va dépendre déjà de quel objectif tu souhaites viser. Si c'est pour améliorer une performance explosive, je pense que c'est intéressant d'essayer de se rapprocher des niveaux de vitesse qui sont représentatifs de l'activité. Donc, si effectivement, dans l'activité, si le sportif a plutôt un profil vitesse, travailler avec de la survitesse en l'intégrant dans la méthode par contraste de charge, ça va être intéressant. Même chose pour le travail lourd. S'il a un profil plutôt en force, travailler avec des charges lourdes, ça va être également intéressant. Et ensuite, deuxièmement, c'est savoir si tu veux essayer d'optimiser justement ce mécanisme de potentiation. Donc, pour ce qui est le cas de ta charge lourde, effectivement, c'est intéressant. Comme je t'ai dit précédemment, a priori, d'après les dernières méta-analyses, quand on est à une intensité supérieure à 85 % du RM, on a plus de chances d'engendrer des mécanismes potenciateurs de la performance. Donc là, tout à fait d'accord avec toi. Et après, sur le choix de la vitesse d'exécution du mouvement léger, ça serait très intéressant justement de faire des études et essayer de voir si un exercice potentie plus en fonction de la vitesse à laquelle il est réalisé. Et j'ai essayé de regarder du coup s'il y avait déjà des papiers qui avaient été sortis sur ça. Je n'ai pas vu grand-chose. J'ai vu juste une étude qui avait été réalisée sur le muscle, un muscle isolé, où il montrait qu'en gros, c'était autour de la zone de puissance max qu'il y avait une potentiation, mais qu'on n'observait pas de potentiation sur les extrémités de la relation force-vitesse. Mais c'était juste sur un muscle isolé, donc ce n'est pas réellement représentatif. C'est difficile d'extrapoler ça à une performance globale sur un squat-job. Mais du coup, ça serait peut-être un très bon projet de recherche à venir et essayer de voir si justement les mécanismes potenciateurs sont plus impactants à des vitesses proches de Pmax ou alors à des vitesses plus élevées. On va être obligé de lancer des recherches sur Prépé et Performance à l'avenir pour répondre. Carrément. Ça serait un beau projet. Je n'hésiterais pas à te demander. Je suis là. Ton travail de recherche justement s'oriente vachement en musculation et ce n'est pas une découverte pour toi puisque tu es un pratiquant expérimenté. J'avais pu prendre beaucoup de plaisir à essayer de pratiquer à tes côtés. Quelle discipline est-ce que tu pratiques justement pour présenter un petit peu ton expérience là-dedans ? Oui. Alors, principalement, je fais la musculation classique avec une visée hypertrophie et gain de force. Et je pratique aussi le street workout dans sa version stricte. Ça veut dire que j'utilise les mouvements de gymnastique de force que j'intègre dans ma musculation pour m'entraîner. J'ai fait un petit peu aussi de crossfit en début d'année quand les salles étaient encore ouvertes, notamment pour essayer de développer sur l'aspect altérophilique qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai essayé de travailler par moi-même mais je trouve que c'est très, très difficile d'apprendre tout seul l'altérophilie et quand tu n'es pas encadré par un coach, c'est difficile d'avoir un bon feedback pour évoluer. Et je me suis mis aussi à la course à pied récemment, notamment en regardant un peu tes vidéos justement avec Véronique Bia. Et donc là, je me suis fait un petit programme d'entraînement basé sur le temps limite et ça marche plutôt bien et je prends du plaisir. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas couru. Donc, franchement, c'est agréable. Et en termes d'années d'expérience ? J'ai commencé la musculation quand j'étais en quatrième. Donc, ça fait un bout de temps. J'ai quasiment dix ans maintenant, je pense que je pratique la musculation. J'ai commencé au poids de corps au début parce que quand on est au collège et puis en plus, il y a dix ans, c'était encore plus mal vu qu'aujourd'hui de pratiquer la musculation quand on est jeune. Donc, je faisais au poids de corps. Et ensuite, dès que j'ai eu 18 ans, je suis allé en salle de musculation et puis, j'ai continué à m'entraîner par moi-même et jusqu'à aujourd'hui. Je profite de ton expérience parce que je suis très souvent interrogé sur le sujet de la musculation dans les questions, sur la chaîne, sur Instagram, etc. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans la musculation aujourd'hui mais qui ne sait pas trop vers quoi se tourner ? Justement, comme on l'a vu, la musculation, c'est très large. On peut faire du streetwork à ou, de la musculation classique pour l'hypertrophie, de l'haltérophilie, de la force athlétique. Et donc, je pense que la chose la plus importante au début, c'est de tester, de ne pas se focaliser sur un truc en particulier, tester les différentes activités qui sont en lien avec la musculation et de voir ce qui nous plaît réellement. Est-ce que c'est ce qui nous plaît qui va nous permettre d'être motivé ? Et quand on est motivé, après, on pourra appliquer de la rigueur et de la discipline dans son activité, ce qui va nous permettre de durer dans le temps et d'atteindre nos objectifs. Donc, il ne faut pas se lancer dans une pratique qui ne nous plaît pas juste parce que, par exemple, on a envie d'être plus musclé. On va se dire, je ne vais faire que l'hypertrophie, mais si tu vas à la salle et que tu n'as aucun plaisir à travailler comme ça, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Le sport se doit avant tout du plaisir. Donc, il faut d'abord tester, trouver ce qui nous plaît et une fois qu'on a trouvé, on va se lancer. Justement, tu parles de prise de muscles. J'en profite. Est-ce que tu as des conseils à apporter d'un point de vue de l'hypertrophie ? C'est souvent un objectif qu'on vise quand on débute la musculation ? Justement, quand on débute la musculation, je pense que même si on vise l'hypertrophie, il ne faut pas avoir que cet aspect-là en tête. Il faut quand même bien se focaliser sur une bonne exécution des mouvements dans un premier temps. Donc, mettre son égo de côté, décharger un petit peu les barres. Souvent, on a tendance à trop charger et à ce qui va dégrader trop rapidement la qualité du mouvement. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que le premier facteur qui va venir limiter l'hypertrophie, au final, c'est la blessure et le fait de ne pas s'entraîner. C'est quelque chose qu'il faut éviter au plus possible. Et donc, ça, ça passe par une bonne maîtrise des mouvements et également une bonne quantification de la charge d'entraînement. Donc, il faut penser à penser son entraînement avec une surcharge progressive. Donc, même si on commence avec un volume de travail assez léger au début, ce n'est pas grave, mais on va venir au fur et à mesure des semaines, augmenter légèrement son volume de travail pour augmenter la capacité de son corps à supporter un volume plus important jusqu'à atteindre un volume optimal. Il vaut mieux commencer avec un volume très léger et monter progressivement que commencer avec un volume trop important et basculer vers le surentraînement où là, il y aura des petits problèmes au niveau des adaptations aussi et un risque de blessure qui va être accru. Donc, comme dans la course à pied, on conseille assez souvent la progressivité à l'entour. Ça, ça s'applique un petit peu dans tous les domaines dans le sport. Ce qui devrait être du bon sens et qui ne l'est pas toujours. Non. Pour en revenir plus sur l'aspect scolaire, est-ce que tu aurais deux, trois conseils justement pour un étudiant qui ambitionne de se lancer sur un doctorat et qui ne sait pas trop à quoi s'attendre ? Je pense que ce qui peut être intéressant dans un premier temps, ce serait que l'étudiant aille voir des congrès où des chercheurs justement s'expriment, présentent leurs travaux de recherche pour savoir si c'est vraiment quelque chose qui le motive et le passionne. Si c'est le cas, de se lancer à fond et d'essayer de faire au plus possible des stages dans des laboratoires de recherche pour vraiment se rendre compte de ce que c'est de travailler dans un laboratoire, ce que c'est la recherche, si c'est vraiment ça qui nous plaît. Et après, en conseil particulier pour se préparer au doctorat, je pense qu'on n'est jamais prêt à commencer un doctorat. On est prêt quand justement on a débuté le doctorat et qu'on se rend compte des difficultés. Mais je n'ai pas forcément de conseils à donner à part se lancer et y aller. Et que c'est normal que ça fasse peur. Et que c'est normal que ça fasse peur, oui. Mais c'est un peu dans n'importe quelle activité. Quand on commence quelque chose, on ne se rend pas toujours compte de ce que ça représente. et donc ça fait peur et c'est une fois qu'on est dedans qu'après, au final, on prend du plaisir à faire ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune prépa physique ou à un jeune coach sportif afin d'améliorer la prise en charge de ses clients, ses sportifs ? Eh bien, essayez peut-être d'avoir justement une prise en charge qui ressemblerait à un protocole de recherche. Donc, ça veut dire, dans un premier temps, bien comprendre la problématique de son client, essayer de la définir correctement. Une fois qu'elle a bien été définie, essayer de proposer des testings pour avoir des mesures objectives sur ce que son client souhaite améliorer. Proposer ensuite un protocole d'entraînement adapté à la demande. Refaire le testing quelques mois ou quelques semaines après, voir l'évolution, ce qui permettra déjà au client de se sentir motivé et qui permettra au préparateur physique d'avoir un feedback sur le protocole d'entraînement qu'il a proposé et à partir de là, ajuster. Je pense que c'est la meilleure façon de penser, en tout cas, le coaching ou l'encadrement d'une activité sportive. D'un point de vue matériel maintenant, quels seraient pour toi les outils indispensables aujourd'hui dans la même logique pour un prépa ou un coach en musculation ? MyJump, clairement, je pense qu'il faut l'avoir. Et après, Excel, parce que c'est quand même un outil qui est quand même intéressant pour justement essayer d'améliorer ce qui va être la programmation, la planification, essayer d'augmenter, de calculer, l'augmentation du volume de travail, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant et qu'il faut savoir maîtriser moins un petit peu. Dans ta culture, toi, culture musculation, est-ce que tu as eu des mentors et également dans le milieu de la recherche, de l'entraînement ? Au niveau de la musculation, est-ce que j'ai eu des mentors ? Alors oui, il y a Christophe Cariot, je ne sais pas si tu connais, qui m'a beaucoup inspiré. Je crois qu'il était très novateur au début, dans les années, on va dire, 2010, quand j'ai commencé la musculation, au niveau de son approche du mouvement, d'éviter la blessure, de penser le mouvement dans sa globalité, de travailler à la fois sur les agonistes et les antagonistes pour respecter un certain équilibre musculaire. Je pense que c'était une très bonne première approche pour avoir vraiment la conscience justement de la blessure, que c'est un facteur limitant de la performance et c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter pour continuer à progresser et pratiquer aussi dans le respect de son corps et pour sa santé. Je pense que c'est également important. Après, sinon plus récemment, il y a, justement, j'ai le livre ici de Brad Schoenfeld. Je ne sais pas trop comment on prononce le nom. Schoenfeld, Schoenfeld, je ne sais pas non plus. Et donc, le livre qui s'appelle Hypertrophie et je pense que pour tous les pratiquants de musculation qui commencent à avoir un niveau intermédiaire ou avancé, il faut absolument se procurer ce livre et le lire parce qu'on apprend beaucoup de choses sur les mécanismes de l'hypertrophie. C'est quelque chose qui est très important parce que je pense qu'il y a plus d'intérêt de comprendre les mécanismes de l'hypertrophie que de juste apprendre par cœur toutes les méthodes qui peuvent exister parce qu'il y en a une quantité incroyable et en fait, on est un peu perdu et on ne sait pas réellement ce qu'on fait. Alors que si on sait quels sont les mécanismes, on peut développer nos propres méthodes d'entraînement, les essayer et voir si ça fonctionne pour nous et donc je pense que c'est la meilleure solution. C'était ma question à venir du coup, est-ce que tu avais deux, trois conseils lecture orienté musculation donc hypertrophie ? Oui, justement, le livre de Brad. Non, après niveau muscu, je n'ai pas d'autres bouquins en particulier mais sinon après pour la préparation physique, je pense qu'il y a la Bible de la préparation physique qui est vraiment pas mal. Il y a aussi un autre livre que j'ai pas mal apprécié, c'était Prophylaxie et performance, je crois. Je ne sais plus comment s'appelle l'auteur mais que j'avais aussi apprécié et sinon, aussi pourquoi pas regarder les livres de Christophe Cario qui sont intéressants mais ce n'est pas de la musculation classique, ça se rapproche aussi un peu plus de ce que je pratique avec des mouvements de street workout qui sont intégrés et il aime aussi beaucoup l'utilisation des bandes élastiques. Je mettrai les références des différents bouquins dans la description, je mettrai également les références de tes réseaux sociaux si certains veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent aller ? Sur Facebook, principalement Facebook parce qu'après Instagram c'est plus mon réseau perso avec les amis mais sur Facebook ils peuvent me suivre même si je n'ai pas une grosse actualité mais s'ils ont des questions en tout cas, ils peuvent venir me les poser sans problème. Merci beaucoup pour ton partage, merci d'avoir accepté mon invitation, j'espère que ça aura plu aussi de voir un décor différent de d'habitude avec des gens qui sont déjà en poste et de voir aussi quelle est la démarche pour y parvenir parce que ce n'est pas toujours simple et puis j'espère qu'il y a des gens qui seront intéressés pour suivre tes travaux parce que moi je les trouve passionnants et tu seras bien sûr le bienvenu si tu as envie de venir faire les conclusions une fois que tu auras fait tes expériences, tes traitements de données, etc. sur la chaîne. Carrément, on fera peut-être même la présentation de la thèse en direct sur ta chaîne. Ça pourrait être super cool. Je viendrai en Belgique sans problème. Orfait. Merci beaucoup et à bientôt, tu seras toujours le bienvenu ici. Merci à toi. Encore une fois, je voudrais remercier Hans du fond du cœur d'avoir participé à ce podcast. J'espère que le contenu aura pu vous intéresser. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Hans Bourgeois, doctorant au sein de la Faculté des sciences de la motricité. Je travaille pour l'unité de recherche de neurophysiologie appliquée et également pour le CAPS, centre d'aide à la performance sportive. Mon travail de recherche s'articule autour de deux thématiques étroitement liées, la contribution à l'optimisation de la méthode par contraste de charge, ainsi qu'à l'amélioration de la compréhension d'un mécanisme musculaire appelé potentiation de post-activation. Nous aurons l'occasion d'en discuter plus précisément au cours de cette vidéo. La présentation va commencer, installez-vous confortablement pour apprécier ce contenu. La capacité d'un athlète à accélérer un objet ou son corps constitue un déterminant essentiel de la performance. Les lancers, les sauts maximaux, les départs de course sont les meilleurs exemples dans lesquels s'exprime la capacité d'accélération de l'athlète. Ces actions motrices sont souvent qualifiées de mouvements explosifs. Ainsi, un mouvement explosif est défini comme un mouvement réalisé de manière maximale et visant à accélérer le plus possible une masse mobile. La compréhension de la performance explosive est dépendante des mécanismes neuromusculaires mais également de la relation entre la capacité à générer de la force et la vitesse du mouvement. Au cours de cette capsule vidéo, je vais vous présenter dans un premier temps comment la relation entre la force et la vitesse impacte la performance explosive. Nous utiliserons un exemple concret, la comparaison des profils force-vitesse entre deux athlètes de haut niveau spécialisés en sprint. Ocean Bolt, recordman du 100 et 200 mètres et Christophe Lemaitre, détenteur du record de France du 200 mètres. Dans un deuxième temps, nous étudierons les différents outils qui permettent de quantifier la force, la vitesse et la puissance pour évaluer une performance explosive. Dans un troisième temps, nous nous intéresserons aux méthodes d'évaluation de ces facteurs neuromusculaires. Pour finir, je vous présenterai une méthode de préparation physique, la méthode bulgare ou également appelée méthode par contraste de charge. Cette méthode a pour objectif d'améliorer la performance explosive. Elle permet de travailler à la fois sur les qualités de force et de vitesse et semble bénéficier d'un effet potentiateur sur la performance explosive. Avant de débuter l'analyse de cette vidéo, je tenais à préciser que la performance en sprint est multifactorielle. Elle dépend de facteurs techniques, morphologiques, génétiques et mécaniques. Chacun de ces facteurs sont eux-mêmes composés de plusieurs paramètres. Dans le cadre de cette vidéo, pour simplifier le propos, nous allons étudier uniquement une partie des déterminants mécaniques de la performance. Plus précisément, comment l'expression de la force en fonction de la vitesse du mouvement va impacter la performance en sprint et plus spécifiquement la performance explosive. Dès la sortie des starting blocks, Usain Bolt prend l'ascendant sur le mètre. Il le dépasse. La distance séparant ces deux sprinters va continuer de s'accroître au cours de cette première phase d'accélération. Si des capteurs de force étaient positionnés sur les starting blocks, voici ce qu'on aurait pu observer. D'un départ arrêté, donc avec une vitesse initiale nulle, Usain Bolt est capable de développer une force horizontale très importante. Pour rappel, une force, c'est une action mécanique capable d'imposer une accélération et donc un mouvement au corps considéré. Mais ce n'est pas tout. Il est également capable de faire grandement varier cette force, donc son accélération, dans un temps très court. Cela s'observe par la pente d'installation de la force. C'est ce qu'on appelle l'explosivité. A faible vitesse, Bolt peut exprimer pleinement son potentiel d'explosivité. A l'inverse, Christophe Lemaitre, pour des vitesses faibles, a une capacité de production de force horizontale et d'explosivité moindre que celle de Bolt. Pour cette phase du sprint, l'accélération de Lemaitre est plus faible que Bolt. Huchenne prend l'avantage. Après l'atteinte de leur vitesse maximale, les athlètes ne sont pas capables de maintenir cette vitesse durant un temps très long. Ils vont donc, malgré eux, décélérer progressivement jusqu'à l'arrivée. Ceci s'explique par la relation linéaire entre la force et la vitesse. A des vitesses faibles, le système neuromusculaire produit des hauts niveaux de force. Et à des vitesses élevées, cette capacité à produire de la force diminue. Donc l'athlète décélère. Ainsi, pour cette phase de course, un athlète performant est un athlète qui arrivera, malgré une vitesse élevée, à maintenir un niveau de force et d'explosivité plus important que celui de ses adversaires. C'est ce qu'on observe sur la fin de la course. Bolt décélère plus vite que Christophe Lemaitre, ce qui permet à Christophe Lemaitre de réduire son retard. Pour des vitesses élevées, bien que la capacité de production de force diminue indéniablement, c'est Christophe Lemaitre qui va prendre l'avantage. En effet, il est capable de produire des niveaux de force plus importants et d'appliquer cette force sur un temps très court. Il arrive à maintenir un potentiel d'explosivité supérieur à Bolt. A des vitesses élevées, Christophe Lemaitre a une capacité de production de force et d'explosivité plus importante que Usain Bolt. Nos deux athlètes ont des profils légèrement différents. En comparaison à le maître, Bolt possède un profil force-vitesse légèrement plus orienté vers la force. Il est capable de développer rapidement des hauts niveaux de force horizontale à des vitesses faibles. Le maître, quant à lui, a un profil légèrement plus orienté en vitesse. Il produit des niveaux de force plus élevés que Bolt à des vitesses élevées. Cette relation entre la force et la vitesse est linéaire pour des mouvements globaux impliquant différents muscles comme le sprint. Pour chaque point de cette relation, si l'on fait le produit de la force et de la vitesse, on obtient la puissance. On se rend compte que Usain Bolt atteint sa puissance maximale à des vitesses légèrement plus faibles que Christophe Lemaitre. On observe également que Usain Bolt a une puissance maximale plus importante que Christophe Lemaitre. Il est donc capable de produire des niveaux de force plus élevés que Christophe Lemaitre sur un éventail de vitesses plus larges. Les profils force-vitesse de Bolt et Lemaitre qui vous ont été présentés sont issus de deux études dirigées par Slavinsky et Jean-Benoît Morin. Les principaux résultats de ces études montrent que la performance sur 100 mètres serait principalement associée à un profil force-vitesse orientée vers la vitesse. La capacité de continuer d'appliquer au sol des forces horizontales à des vitesses élevées permet d'allonger la phase d'accélération et de réduire la phase de décélération lors du sprint et d'être ainsi plus performant. Pour conclure, au cours de cette première partie, vous avez appris que la performance explosive est impactée à la fois par la relation globale entre la force et la vitesse mais également par l'orientation du profil force-vitesse de l'athlète. Ainsi, l'entraînement de l'explosivité a pour but d'augmenter les qualités de puissance d'un athlète mais a également pour objectif d'orienter le profil force-vitesse de l'athlète en fonction de la spécificité de son activité. Si la performance explosive au sein de l'activité pratiquée s'exprime à des vitesses de mouvement lentes comme un troisième ligne au rugby qui doit développer beaucoup de force dans un temps très court pour prendre l'avantage dans la mêlée, alors l'entraînement de l'explosivité aura pour objectif d'orienter le profil force-vitesse vers la force. Maintenant, si la performance explosive s'exprime à des vitesses élevées comme un avant-rugby qui lors d'une course doit faire un changement d'appui pour prendre un intervalle entre deux défenseurs, dans ce cadre-là, alors l'objectif de l'entraînement de l'explosivité sera d'orienter le profil force-vitesse vers la vitesse. Vous avez appris précédemment que la production des mouvements explosifs pouvait être caractérisée à partir de trois grandeurs mécaniques, la force ou l'accélération, la vitesse et la puissance. Si l'on souhaite analyser et comprendre les performances explosives, il nous faut donc des outils permettant de mesurer ou quantifier ces trois grandeurs. Je vais vous présenter quatre outils majoritairement utilisés pour analyser ces paramètres mécaniques. La plateforme de force est l'outil de laboratoire majoritairement utilisé. Il permet de mesurer la force appliquée au sol. En utilisant les lois mathématiques de la physique newtonienne, il est possible de quantifier à partir de la force, l'accélération, la vitesse et le déplacement du centre de masse d'un sujet à chaque instant du mouvement étudié que ce soit pour un simple saut ou pour un sprint. Le transducteur de position linéaire est constitué d'un câble déroulant relié à un boîtier. On attache l'extrémité du câble au corps dont on souhaite étudier le mouvement, ici la barre de squat. Lors du mouvement, le câble s'enroule et se déroule et le boîtier mesure ainsi la position du corps étudié dans le temps. Encore une fois, en transformant les données de position, il est aisé de quantifier la force, l'accélération, la vitesse et la puissance. L'accéléromètre est un petit boîtier permettant de mesurer l'accélération du corps étudiée dans les trois axes. Enfin, l'OptoJump est un système à détection optique. Cet outil permet de mesurer directement le temps de vol et le temps de contact. A partir de ces valeurs, la hauteur de saut et des index de réactivité peuvent être mesurés. La hauteur de saut mesurée peut être corrélée à la puissance développée lors de la poussée. Cependant, ce paramètre ne constitue pas une mesure directe de la puissance. L'expression de la performance explosive résulte d'une combinaison de contractions des muscles engagés dans la production du mouvement. Aussi, pour chaque contraction, des facteurs nerveux, structuraux, mécaniques influencent la force, la vitesse et la puissance générées par le muscle. La performance explosive dépend donc des capacités neuromusculaires de l'athlète. Ces facteurs neuromusculaires peuvent être investigués de manière non-invasive par l'utilisation de la stimulation électrique, l'EMG ou l'échographie. La stimulation électrique du nerf permet d'appréhender la qualité de la transmission de la commande nerveuse au niveau périphérique et de comprendre le fonctionnement du recrutement des unités motrices. L'enregistrement de l'activité électrique du muscle par EMG a permis de démontrer que les coordinations intra- et intermusculaires conditionnaient la performance explosive. Les mouvements rapides nécessitent l'activation des unités motrices principalement constituées des fibres de type 2, les fibres rapides. La capacité à activer rapidement ces unités motrices est déterminante pour produire des hauts niveaux de puissance. Le timing d'activation et de relaxation des muscles agonistes, antagonistes et synergistes est également déterminant dans l'optimisation de la performance explosive. Enfin, la capacité de production de force est proportionnelle à la quantité de matériel contractile séparant les aponevroses profondes et superficielles du muscle. Ainsi, les paramètres architecturaux tels que l'épaisseur musculaire, la longueur des fascicules musculaires, l'angle de pénation, la surface de section transversale physiologique, sans oublier les interactions architecturales et mécaniques entre le muscle et le tendon, sont déterminants dans les capacités de production et de transmission de la force musculaire. L'échographie est une méthode d'imagerie médicale qui présente l'avantage de mesurer ces facteurs mais également de permettre l'observation in vivo de l'évolution des longueurs des fascicules et des angles de pénation au cours de contractions diverses. Lors de la planification d'un entraînement en explosivité, il est intéressant d'utiliser ces méthodes d'analyse mécanique et neuromusculaire de la performance en amont et en aval du cycle d'entraînement. Cela va permettre de suivre l'évolution de la performance explosive et les adaptations induites par l'entraînement. Dans la première partie de cette vidéo, vous avez appris que dans un grand nombre d'activités comme le sprint, être performant c'est être capable d'utiliser pleinement son potentiel d'explosivité et de puissance. Pour cela, les athlètes ont besoin d'atteindre des niveaux de force et de vitesse élevés et en fonction de la spécificité de l'activité, être capable de produire des forces élevées à des vitesses élevées et inversement. En plus du développement de ces qualités d'explosivité et de puissance, le sportif doit optimiser le transfert de ces qualités à leurs performances sportives respectives. La méthode par contraste de charge ou méthode bulgare est un des outils de la préparation physique qui permet de répondre en partie à ce problème. En effet, cette méthode consiste à combiner des exercices à charge lourde avec des exercices légers, avec une intention de vitesse maximale. L'intérêt de cette méthode réside dans le fait que la performance sur l'exercice léger semble être optimisée par un phénomène appelé Post-Activation Performance Enhancement P-A-P-E. Ce phénomène correspond à une amélioration à court terme de la performance après un exercice dit de conditionnement. Dans notre cas, le sportif réalise quelques répétitions de squat avec une charge relativement lourde. C'est l'exercice dit de conditionnement. Ensuite, le sportif va réaliser un exercice biomécaniquement similaire, ici des counter-movement-jump sur lesquels on souhaite optimiser la performance. Effectivement, si on s'intéresse à la hauteur de saut, on peut observer une augmentation de la hauteur moyenne de ses sauts après avoir réalisé l'exercice conditionnant comparativement au même saut réalisé sans exercice de conditionnement. La présence et la répétition de ce phénomène potentiateur ajoutent un stimulus supplémentaire à l'entraînement et pourraient à long terme favoriser les adaptations comparativement à un entraînement classique. Cependant, la P-A-P-E fait l'objet de plusieurs débats. Premièrement, l'ensemble des études ne présente pas d'amélioration de la performance. Deuxièmement, on manque de connaissances sur les mécanismes qui pourraient expliquer l'amélioration de la performance. Ainsi, l'objectif de ma thèse consiste à contribuer à l'amélioration de la compréhension d'un des mécanismes de la P-A-P-E et également de contribuer à l'optimisation de la méthode par contraste de charge. L'optimisation de cette méthode consiste à maximiser l'expression des mécanismes de la P-A-P-E tout en contrôlant la fatigue qui viendrait contrebalancer les effets positifs. Pour cela, on va manipuler les trois variables principales de l'entraînement le volume, l'intensité et le temps de récupération. Pour l'intensité, l'exercice lourd doit être réalisé à une charge au moins supérieure à 60% de la répétition maximale. L'exercice léger a une charge inférieure à 40% de la répétition maximale. Pour le volume, on estime qu'il faut réaliser une série de 1 à 5 répétitions avec un temps sous tension de 4 à 8 secondes. Les répétitions peuvent être réalisées en concentrique ou en isométrique pour l'exercice conditionnant. Enfin, pour le temps de récupération, il n'existe pas de consensus car celui-ci va grandement dépendre du volume et de l'intensité ainsi que l'impact de ces deux variables sur la fatigue et sur les mécanismes potentiateurs. Le deuxième objectif de ma thèse est la compréhension des mécanismes de la PAPE. Je peux vous en citer trois principaux. La PAPE semble agir sur des facteurs psychologiques comme la motivation, sur l'extabilité des motoneurones et également au niveau musculaire sur l'une des protéines contractiles, la myosine, par le biais d'un mécanisme appelé potentiation de post-activation. C'est sur ce dernier mécanisme que s'orientent principalement mes travaux. Merci à tous pour votre écoute, la présentation est maintenant finie. J'espère que vous avez apprécié ce format et qu'il vous a motivé à vous intéresser de plus près aux sciences du sport. Je reste disponible par mail pour répondre à toutes vos questions. Je vous encourage également à vous investir en tant que sujet aux différents protocoles expérimentaux proposés au sein du laboratoire. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci.